Le plus gros transfert de l'histoire du football, Kylian Mbappé sur le point de signer avec Alilal. Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne compte pas se laisser intimider. Révélation choc de Shep Khaled sur sa vie de famille. Le plus gros transfert de l'histoire du football, Kylian Mbappé sur le point de signer un accord record avec Alilal. Surprenant. Le club saoudien Alilal a soumis une offre sensationnelle de 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de la star française, Kylian Mbappé. Selon les rapports, le PSG serait disposé à accepter cette offre, sous réserve de convaincre Mbappé lui-même de considérer le déménagement vers l'Arabie saoudite. L'offre d'Alilal est sans précédent dans le monde du football et en ferait le transfert le plus coûteux de l'histoire du sport. En outre, le club saoudien serait prêt à offrir à Mbappé un salaire exceptionnel de 700 millions d'euros pour une période d'un an, lui donnant ensuite la liberté de partir pour le Real Madrid, s'il le souhaite, après cette période. Le journaliste sportif James Bang a également révélé que le FC Barcelone avait manifesté son intérêt pour Mbappé et espérait inclure plusieurs joueurs dans l'accord pour faciliter la transaction, compte tenu de ses contraintes financières. Toutefois, les discussions entre le PSG et Barcelone n'ont pas encore abouti à un accord. D'autres clubs européens, tels que Chelsea A, Manchester United, l'Inter Milan et Tottenham, ont également exprimé un vif intérêt pour la superstar française au cours des dernières semaines. Cependant, le Real Madrid reste le favori dans la course pour attirer Mbappé dans ses rangs, étant donné l'intérêt bien connu du club espagnol pour le jeune attaquant. La situation actuelle du joueur reste floue, car aucun commentaire officiel n'a été fait de la part de Kylian Mbappé lui-même, surtout en ce qui concerne cette offre spectaculaire d'Alilal ou son accord présumé avec le Real Madrid. Cependant, les médias ont rapporté que le PSG avait donné à Mbappé la permission de discuter avec Alilal, ce qui suggère que des pourparlers entre le joueur et le club saoudien pourraient être en cours. En revanche, le journaliste Fabrizio Romano a affirmé que le PSG est convaincu que Kylian Mbappé a déjà accepté les termes d'un contrat avec le Real Madrid. Cette information, si elle est avérée, pourrait compromettre la possibilité d'un transfert vers Alilal, malgré leur offre substantielle. PSG, Kylian Mbappé ne compte pas se laisser intimider Malgré la pression exercée par les dirigeants du PSG pour forcer son départ après avoir reçu et accepté une offre XXL émanant d'Arabie Saoudite, Kylian Mbappé semble prêt à aller au bras de fer avec sa direction. Quitte à rester sur le banc parisien aussi longtemps qu'il le faudra. Outre la rumeur FC Barcelone, le feuilleton Kylian Mbappé a pris une nouvelle tournure ces derniers jours. Alors que l'attaquant tricolore a été écarté de la tournée asiatique du PSG, les dirigeants du club parisien restent inflexibles. Soit le natif de Bondy prolonge avec les rouges et bleus, soit il sera vendu lors de ce mercato estival. Le PSG a d'ailleurs reçu une offre XXL émanant d'Arabie Saoudite pour son avance entre Français et la direction de l'équipe francilienne a même accepté cette proposition. Néanmoins, un départ de l'ancien monégasque en direction du Moyen-Orient ne semble pas à l'ordre du jour, sachant que le prodige de 24 ans n'a pas l'intention de se laisser intimider par l'état-major du club de la capitale. En effet, si l'offre reçue par les dirigeants du PSG semble très affriolante pour eux sur le papier, il faut quand même que Kylian Mbappé donne son accord pour que l'opération et son transfert se fassent dans les règles de l'art. Et cela semble encore impossible à l'heure actuelle sachant que la Saudi Pro League n'a pas encore un rayonnement comparable aux championnats européens. Même si la pression de la direction parisienne s'intensifie avec la menace d'ailleurs de le garder sur le banc du PSG toute la saison, Kylian Mbappé sait que c'est bel et bien lui qui est en position de force dans ce dossier, comme l'ont révélé des sources proches du joueur à nos confrères de relevo. Ces dernières ont notamment expliqué aux médias espagnols que l'attaquant de l'équipe de France assumera les conséquences de cette décision même s'il doit pour s'arrêter sans jouer aussi longtemps que le club parisien le jugera nécessaire. Ces choses ne font que renforcer la détermination du joueur, à qui il reste une année de contrat incontournable. S'il doit rester sur le banc, il restera sur le banc, on verra combien de temps, parce que la Ligue des champions arrive, s'il gagne, tant mieux, mais comment peut-on avoir un joueur comme ça dans les tribunes si ça ne va pas, ont d'ailleurs déclaré ces mêmes sources à nos confrères espagnols. D'autant plus que l'UNFP a mis en garde dernièrement le Paris Saint-Germain sur sa gestion des indésirables. Pour l'unique syndicat des joueurs évoluant en France, le contrat de l'attaquant français doit être respecté. Affaire à suivre Shep Khaled fait des révélations chocs sur sa vie de famille Le chanteur algérien Shep Khaled vient de faire des révélations fracassantes sur sa relation avec sa grande famille. Le roi du rail indique qu'il a longtemps souffert, lui et sa mère, de racisme intrafamilial à cause de la couleur de leur peau. Lors de son passage sur la chaîne YouTube Abétox, le chanteur algérien a dévoilé plusieurs facettes de son enfance et de son entourage familial. Shep Khaled a révélé des détails intrigants sur sa relation avec ses parents et ses grands-parents. Il a déclaré que sa mère et lui ont beaucoup souffert du racisme de la part de la famille de son père en raison de la couleur de leur peau. « J'ai vu et connu le racisme dans ma famille. Ce racisme était de la part de la famille de mon père qui était de peau blanche envers ma mère qui avait la peau noire. Ma grand-mère paternelle appelait ma mère en disant, « Viens toi fille d'esclave », raconte-t-il. Le roi du rail précise que ce racisme était contre lui et sa mère, car ils étaient les seuls de la famille à avoir une peau foncée. À propos de sa mère, Shep Khaled a révélé qu'elle était sa plus grande admiratrice dans le domaine du chant, malgré le refus de son père. « C'est elle qui m'a aidé dans ma carrière artistique et c'est elle qui m'a permis de vivre une enfance tranquille », témoigne-t-il. Concernant son père, le chanteur se souvient qu'il le maltraitait et qu'il lui interdisait de chanter. Khaled se rappelle surtout le décès de son père, qui est survenu suite à une longue lutte contre le cancer. Il confie que son défunt père a vécu dans la tristesse et le chagrin après la mort de l'un de ses enfants par noyade à l'âge de 19 ans. Un de mes frères est mort. Mon père l'a emmené à la mer et il s'est noyé devant lui. « Mon père pensait qu'il était la cause de sa mort », indique-t-il encore. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.